salut mes chers amis et mes abonnés vous aurez tout à fait bien aujourd'hui on a fait une nouvelle module pour l'iel de biologie c'est un module fondamental confession 3 c'est les modules de biochimie on a commencé par le premier chapitre c'est les glycides les glycides sont n'appellent les sucres à cause de leur formule chimique brite de type si h2 ou un ou cn h2 n o n ce sont des molécules organiques présentes plusieurs fonctions alcool et une fonction carbonique peut être un délit ou citant et ils sont retrouvés chez tous les êtres vivants il y a deux fonctions importants c'est la fonction aldehyde c'est double liaison en une seule liaison h et liaison de r il y en est algèdre c'est on appelle groupement aldos la deuxième fonction c'est la fonction citant c'est c h2 ou h double liaison en et une seule liaison de r r c'est un groupement citant et on peut trouver également d'autres fonctions comme la fonction amine un h2 ou la fonction acide c'est au h une définition générale et les glycides tarifs nabilis est sûrement lui fil organique il y a eu plusieurs deux fonctions on a deux fonctions importants finalement fonction aldehyde la fonction citant et on a une deux et deux autres fonctions une fonction amine ou fonction acide ou hadlamo du culte à l'églicite n'alqaouha en kamele les êtres vivants yani en kamele kainat l'haya d'arri a du caen rochon zido n'ont pas ce que l'eau fait l'églicite bien ou nous d'un détaillant fira bien à un dur une classification de plus suite il est glissé divisé sur deux os il est un groupe en simple n 1 juste un pays n'ont qu'en fait où est-ce qu'on lui fait aux idées yani groupement complexe le anikon akbar min et s'est née fil oz a anna groupement aldoz ou groupement sito sito mais fil ozid a anna oulozid et etéorozid oulozid n'alqaafiha oligozid j'ani l'anen ta'ina y'kun aqal min arashara poliozid j'ani l'anen ta'ina y'kun aqbar ou yusawi arashara l'éterozid j'ani ghaer mutajanis n'alqaafiha le fosfor le soufre l'oxygène et l'azote qu'on dirou une petite définition d'a chaque élément menhaid la classification t'a l'église c'est bachita tarfo liha xero 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 ou t'edou une idée liha le définition li oscidi monosaccharide yani sucre simple elle représente le diglucose li ozid c'est une association de plusieurs os plus ou moins de substance non glycidi qu'on a fallu la non glycidi en anglais c'est bachamaach fli ozid ghouna ka yann a oligozid s'it un sucre complex composé de la même molukul d'ose y'ani plusieurs dos ghouna n'alqaou an ta'o y'kun mabin 2 et 10 en doux oligozid entre 2 à 10 molukul d'ose qui se répèt y'ann a l'alqaou mabin 2 et 10 molukul d'ose qui se répètent Mais les polyosides sont un nombre supérieur à 10, formé une longue chaîne. Les polyosides sont 10. Tous ces molécules sont 10. Parce qu'on a des polyosides. Les polyosides sont un sucre complexe composé d'une molécule dose plus d'autres molécules non glycidiques. Pour s'expliquer la molécule, ce qui s'est passé ? Un glycan est un composé organique constitué par une partie de l'h색, dans cette partie du citron. Le glycan est un composé organique, une partie d'h색, qui est un composé, c'est un composé, notamment, de l'h색 et du citron. Il est un composé de l'h색 et du citron. Nous allons pouvoir utiliser un monstre pour la récompense. On a 3 carbone, triose, 4 carbone, titrose, 5 carbone, pentose, 6 carbone, exose, 7 carbone, eptose. C'est-à-dire qu'il y a une fonction carbone qui est une fonction carbone plus la fonction carbone qui est citose ou aldose. C'est comme un exemple. Par exemple, on a 4 carbone plus une fonction citose. À la fin, on a 4 carbone qui s'applique citose ou bisous. À la fin, on a 4 carbone qui s'applique citose ou bisous. À la fin, on a 2 carbone 3 ou bisous. Par exemple, nous avons 5 carbons plus la fonction aldos. Nous allons dire aldopentos. Donc, nous allons dire que la première partie a la fonction. En plus, la deuxième partie a la fonction carbone. Je vais vous donner un peu de carbone. Nous allons dire que nous allons dire que la structure linéaire a la glycide. La structure linéaire, c'est la projection de fichers. Nous avons ici un carou. Nous allons dire que la fonction est soit torn ou avec aldehyde. Ce qui est aussi carou. Nous allons faire un cas d'une carte toilette. Nous allons maintenant faire une chanson correspondre à ce qu'on va dire au C. Et nous allons faire une chanson correspondre à ce qu'on va dire au C. Vous pouvez vous dire ce qu'on va dire sur le C. t'affaimouha amni ou t'arrafou qu'il veut dire ha bien alors xin dans la première filière il y a la filière d'hazardos de la série D c'est comme un exemple c'est les os le glycos le glycos c'est la structure l'innière c'est GD GD D c'est droite gauche droite droite fonction aldehyde c'est ça c'est un exemple d'hazard on dirait le 40 on dirait la fonction c'est H O on dirait le chate c'est H D O H donc on dirait que c'est D GD D D gauche D D O H Donc on dirait la vidéo on dirait que c'est le glycos D GD D Fonction aldehyde aussi yut la structure l'innière d'ahe d'accord donc on dirait la filière d'hazardos de la série D on dirait que c'est le glycos d'hazardos 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 la fonction d'hazardos la fonction de l'isomère l'isomère le song l'isomère d'hazardos de la nash la Ils ont la même formule, mais avec des différentes structures développées. Mais ils ont des éclatifs d'autres. Ils ont des structures développées. C'est comme l'exemple. Comme le carbone. Le carbone, c'est le CO2 et le CO. Ils ont le carbone et l'oxygène. Ils ont des oxygène. Ils ont des oxygène. Ils ont un seul oxygène. Ils ont deux molécules d'oxygène. Ce sont les mêmes. Ils ont des différentes structures développées. Nous avons les types d'isomers. On a l'épémer. La position d'un seul OH. On a l'épémer. On a l'épémer. On a l'épémer. Il y a des types d'isomers. On a l'épémer. On a l'épémer. On a l'épémer. Il y a des différentes différentes. On a l'épémer. c'est le polyglécos. C'est l'optique. C'est l'optique de l'OH. Le polyglécos qui est le polyglécos. C'est l'optique. Nous avons un antéomer. C'est l'optique. C'est l'optique. C'est la série D pour D ou L. D est frictose ou L est frictose. Vous vous le savez ? Toutefois, nous avons les formes de la série D ou les formes ta la céréale. C'est un moment d'isomère optique. Donc, on a sauf le stéréozoomer. Il a sauf la position de plus d'un OH. Il a sauf la position de plus d'un OH. Mais il a sauf le OH. Pour le premier, il a sauf le OH. Mais le stéréozoomer, il a sauf le plus d'un OH. Il a sauf le 2 OH, il a sauf le 3 OH. Il a sauf le stéréozoomer. Il a sauf le 2 fonctions. Il a sauf le fonctions. La fonction aldéhyde et la fonction citone. C'est la fonction citose contre la fonction aldéhyde. Il a sauf le stéréozoomer. Il a sauf la forme alpha et la forme beta. Il a sauf le 5 type d'isomère. Chaque type d'isomère a sauf le 2. C'est la différence entre deux isomères. Il a sauf le 2. Il a sauf le 2. Il a sauf le 2. Il a sauf le 3. Il a sauf les exercices. Il a sauf dans la page. La biologie avec Marwa. Il a sauf le lien dans la description. Il a sauf le 2. Il a sauf le 3. Je vous remercie d'avoir une vidéo pour réviser la biochimie jusqu'à l'étranger sur l'examen pour les solutions de la recherche Je vous remercie d'avoir un message sur la page et je vous remercie d'avoir un nom de mails et je vous remercie d'avoir une vidéo en plus de 10 ou 19 ans Je pense que vous avez compris ce qui est le courant et les détails sont bien et vous n'avez pas besoin de détails et vous n'avez pas besoin de détails et vous n'avez pas d'avoir une vidéo et vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour vous aider et vous pouvez vous abonner à la chaîne et à la chaîne Instagram et à la chaîne Instagram et à la chaîne YouTube et au revoir et au revoir